Bonjour tout le monde, Isabelle Luotte, nutritionniste, et aujourd'hui, je suis en direct de l'épicerie, parce que j'avais le goût de vous aider à faire des meilleurs choix. Première catégorie d'aliments, on parle des boissons végétales. Elles sont super tendances. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « bon, je vais délaisser le lait au profit des boissons végétales ». Super intéressant, mais laquelle choisir? Parce que des choix, on en a beaucoup. Il y a des boissons d'amandes, des boissons de noix de cajou, des boissons de chanvre, des boissons de soya, évidemment. Et qu'est-ce qu'on choisit? Mon premier choix, je l'ai lissé, c'est ma boisson de soya. Parce que la boisson de soya apporte 7 g de protéines pour une portion d'une tasse. Un verre de lait, c'est 8 g de protéines. Donc, ça accote le lait en termes de protéines. En plus, j'ai pris l'option non sucrée, 2 g de sucre seulement. Et si je me tourne vers plutôt une boisson chocolatée aux fraises, vanille, souvent j'ai l'équivalent d'à peu près 4 cuillères à thé de sucre ajouté. Donc, j'aime mieux non sucrée. Boissons d'amandes, bien parce que souvent on a peu de calories, le goût est super intéressant. Par contre, j'ai très peu de protéines. Alors, si moi le matin, mon but, c'est d'avoir plus de protéines parce qu'on sait que les protéines font souvent défaut au petit déjeuner, bien en ajoutant la boisson d'amandes, bien j'ai guère plus de protéines. Boissons de soya, c'est un meilleur choix. Alors, peu importe la boisson que vous choisissez, on essaie le non sucré ou la version originale et on lit notre tableau d'informations nutritionnelles pour s'assurer que la boisson est enrichie en calcium, donc 30 % de la valeur quotidienne et en vitamine D, 45 % de la valeur quotidienne. Parce que pour remplacer le lait, le succès végétal se doit d'être enrichi. Alors, voilà pour mes conseils. Je vais profiter de ma visite en épicerie pour vous parler d'autres produits. À bientôt!